bon coucou alors écoutez j'avais commencé une vidéo mais je vais recommencer c'est pourquoi parce que j'avais trop de vidéos et j'aime pas trop en fait mettre des vidéos en deux parties moi je préfère quand c'est tout d'un trait en fait parce que sinon vous alliez sur l'autre etc en soi c'est pas très très grave désolé alors on y va alors là j'ai eu celle-ci ça c'est des ça peut être des relations assez conflictuelles des relations où l'homme et la femme par exemple ou alors deux femmes en amour ou encore deux hommes en amour sont toujours en bisbise en bisbise à vous de voir en bisbise en confit ça ne va jamais non ça ne va jamais alors il y en a c'est tous les jours tous les jours il y en a c'est un jour sur deux il y en a c'est un jour sur trois mais voilà il y en a toujours un des deux en tout cas dans ce genre de relation qui est en contradiction avec l'autre c'est parce que tu veux donc comment vous dire t'as l'impression que tu as l'impression alors il y en a ils le vivent actuellement il y en a ils l'ont vécu il y en a ils l'ont pas encore vécu ah ben il y a de tout sur la planète mais comment te dire c'est vraiment c'est fatigant et c'est fatigant je dirais un terme comment dire si je dois le dire d'une façon pour certains je dirais c'est 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 écoute tu tu ne comprends rien si je ne suis pas là tu tu ne pourras jamais y arriver dans ta vie sans moi en gros si la nana n'est pas là l'homme à l'homme l'homme ne pourra pas arriver seul non non ah ben non bien sûr ça c'est les wonder woman c'est ce genre de nana par exemple si elle n'est pas là selon ses dires c'est elle c'est les femmes comme ça qui le pensent les hommes les hommes ceux-là d'hommes tous parce que c'est leur mec admettons ne peut rien faire je sais pas c'est à dire que dans la tête de ces femmes là quand elles sont hétéros il faut je sais pas comment vous expliquer c'est dur vous savez des fois c'est pas facile ah non ça dépend des fois une canalisation c'est ah non 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 parce qu'il faut arriver à à à transmettre comment dire leur leur attitude leur comportement hein ah ben leur mec voilà hein c'est et après il faut arriver à canaliser ouais les mecs en face vis-à-vis de ces femmes là bon alors du point de vue de ces femmes là ils sont trop ils sont immatures immatures mais c'est des hommes c'est pas des enfants de 10 ans immatures ils comprennent rien par contre elles elles comprennent tout ah là là ils sont immatures des éternels des éternels enfants ils comprennent rien si elles sont pas là selon leur dire ils font n'importe quoi bah ouais mais c'est pas leurs enfants pas d'enfants on parle de leur mec ou de leur mec de leur mec moi ah non on est pas là pour parler de moi et de ce que je pense hein moi moi je supporterais pas par exemple devant moi quand je suis là qu'une nana euh dise ah je pourrais je pourrais un moment dise par exemple mais franchement je sais pas devant moi euh tu comprends rien euh tu fais n'importe quoi euh euh ben en fait qu'elle le fasse remarquer en ma présence non je pourrais pas le supporter non je peux pas mais un mec par exemple qui va rabaisser sa nana devant moi non je pourrais pas non non soit je vais m'en aller m'en aller m'en aller m'en aller tu sais ce que c'est me casser voilà en termes vulgaires voilà vulgaire en termes vulgaire je vais me casser je vais me casser je vais m'en aller pourquoi parce que sinon selon jusqu'à où les nanas iront avec le mec c'est des nanas mais des fois c'est des mecs je vais m'en mêler si je me connais je suis comme ça je vais m'en mêler ouais mais là par exemple je les connais pas vous savez que ça peut arriver n'importe où ah ben ça n'importe où alors c'est vrai que je suis pas une grande fétard non je ne l'ai jamais été moi je ne suis pas ce qu'on appelle une noctambule non 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 les sorties la nuit non non c'est pas mon délire la nuit rentrer au petit matin non c'est pas mon délire rien non pas moi je ne l'ai jamais été non mais il y en a que oui les concerts là où tu rentres le matin non non c'est pas mon délire non plus non c'est à dire vous savez où tu t'en vas par exemple moi je ne sais pas je ne sais pas que ça soit les concerts au plein air là où tu vas rentrer le matin la tête dans le cul non c'est pas mon délire donc d'ailleurs ça n'a jamais été bien que oui que ce soit des concerts ouverts quartiers ouverts ou à concerts dans une salle à rentrer le lendemain matin la tête dans le cul excusez-moi c'est les termes vulgaires non c'est pas non c'est pas mon délire non j'ai jamais été comme ça bon je déteste ça bien que oui bon je ne sais pas des grandes fêtes chez des potes chez des potes là oui écoutez je ne sais pas venez ce soir je ne sais pas moi à 20h et qui vont partir de chez le pote admettons je ne sais pas moi à 4h du matin ou 5h du c'est pas à 4h ou 5h du matin pour rentrer chez eux non c'est pas mon délire non plus ça n'a jamais été non je suis comme ça je pourrais taire c'est pour faire pour vous expliquer parce qu'il y en a ils sont comme ça plein dans le monde mais c'est ah ben y'en a un ah ben y'en a plein 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 mais plein du lundi au dimanche qui se couche entre 10h et demie 23h et puis tcha les autres les autres ah ben du lundi au dimanche y'en a plein et qui travaillent ou qui travaillent pas ah non ah ben chacun fait ce qu'il veut de sa vie mais si y'en a plein bref mais comment c'est pour vous expliquer c'est pas pour vous parler de moi parce que l'autre jour il y a une dame ah bon bref c'est pour vous faire vous expliquer d'un humain à l'autre y'en a du lundi au dimanche même pendant les vacances les grandes vacances ben juillet y'en a ils prennent en juillet y'en a ils prennent en autre bon après si t'es au chômage bon tant que t'as pas trouvé de travail t'es en a presque toute l'année même si vous voulez travailler mais vous trouvez pas vous avez compris bon ah ben il a entendu ceux là ben tant qu'ils retrouvent pas un emploi ah ben bon j'ai compris mais c'est pour vous expliquer les différences entre des hommes et des femmes ah ben y'en a écoutez du lundi au dimanche qui travaillent ou qui travaillent pas ils font la bambou il y en a il y en a plein puis il y a les autres ah ben qui vont largement préférer hein qui travaillent ou qui travaillent pas d'ailleurs hein se coucher genre 10h30 11h max minu et puis t'as les autres ah t'as les autres qui sont totalement inversés d'ailleurs qui travaillent ou qui travaillent pas hein et qui soyez en congé ou pas en congé mais moi ah ben je supporte pas le rabaissement non je n'aime pas du tout hein bah et si je les connais pas je vais me dire écoutez ça peut arriver mais si mais bon moi ouais mais moi comme je je suis pas une grande j'aime pas aller je sais pas comment vous dire j'aime pas le monde voilà vous avez compris j'aime pas le monde non j'aime pas le monde j'aime pas être entouré je sais pas moi 200 personnes autour de moi peu importe j'aime pas non j'aime pas j'aime pas non plus mais il y en a que oui c'est pour vous expliquer ah mais il y en a ah mais il y en a plein comme ça ah mais allez on va venir sur la guidance on va mais après après il y a ceux et celles qui vont préférer parce que alors je t'explique il y a les célibataires et les non célibataires aussi là dans tout ce que je vois c'est et il y en a ah mais ah mais ils vont préférer rester seuls seuls ils ont aucun ami ni homme ni femme nul part et que ça travaille ou que ça travaille pas après il y en a ah mais ils travaillent ils ont plein d'amis ah là là on n'en a plus finir on n'en a plus plus finir ils ont des amis au travail ils ont des amis à l'heure du travail putain il y en a même ils ont des amis sur les réseaux oh putain ils ont des amis partout partout hein et ça s'invite hein chez l'un chez l'autre et puis chez l'un et puis chez l'autre ah là là mais c'est il rentra des heures pas possible le soir mon dieu mon dieu ah ouais mais attendez attendez et après ah ouais mais après ils sont décalés ah ben ils sont pétés ils sont fracassés ah le lendemain c'est beaucoup beaucoup même s'ils disent non ça va ça va non ça va franchement j'ai assez dormi je gère non tu gères pas c'est pas vrai mon dieu parce qu'il y a une il y a une accumulation ah ben le manque de sommeil que tu le veilles ou que tu le veilles ah il va où ils disent il y a une accumulation ici des heures ah ben des heures que t'as loupées dans ton sommeil ah mais si désolé c'est pas moi qui vous le dit c'est les guides ah mais et il y en a ils ont des vies un peu de baltring excusez-moi c'est pas moi qui vous le dit c'est un mort des vies chaotiques des vies ils sont pas très souvent chez eux ou chez elles il y en a ah bon alors il y en a ça va être pour des raisons de professionnels professionnels alors quand c'est pro c'est pas pareil mais il y en a non en plus de ça ah ben ils arrêtent pas de tourner à droite à gauche ça fait longtemps qu'on s'est pas vu quand c'est que tu viens à la maison et quand c'est ci et quand c'est ça mon dieu mon dieu mon dieu relevez le pied va un peu ils vous le disent essayez je sais pas de prendre un peu du temps pour vous et toujours passer aux autres quand c'est que tu viens alors il y en a c'est ah mon fils quand c'est que tu viens à la maison mais putain ça fait ça fait quelques jours que je t'ai pas vu il y en a ça fait un jour il y en a il y a des mères comme ça des pères je dirais c'est les mères ben ils se sont vu hier tu veux pas venir demain à la maison alors attends non parce que je vous explique il y a ceux qui ont leur père et leur mère Sandra il veut plus être chez eux tu comprends le coup alors c'est alors en plus en prenant compte leur boulot pour ceux qui travaillent ben fraîchement c'est souvent ah putain tu veux pas passer à la maison ouais je sais qu'on s'est vu hier mais tu veux pas passer quand même cinq minutes ou quoi une heure une demi-heure non comme ça comme ça ça m'aurait fait plaisir ok mais ouais mais il y en a ça s'arrête pas ils sont infernales si des mères des mères infernales ah putain ben des mères qui ont pas coupé le cordon avec qui ? avec leur fils ou leur fille infernale bon alors ça après tu as les amis en ce cas non mais si quand c'est que tu passes à la maison parce que ça fait longtemps on s'est pas vu ok non ça après là il y a leur vie amoureuse leur vie amoureuse bien souvent ok on prend un coup un gros coup un très gros coup c'est parce que pour ceux qui bossent entre leur boulot attendez je te jure c'est vrai dans leur travail les amis la capsule familiale ma parole bah il y en a écoutez ils ont même pas de non de copain ou de copil un amour non 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 et eux c'est froid il a c'est des hommes et des femmes qui bah en soi ceux là en tout cas n'ont pas n'ont pas réellement une vie normale en amour non c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal non 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 il a il a il a se font manipuler et pas tous par leur mère leur mère très souvent et leurs amis c'est bon leur mère et leurs amis alors bien entendu alors attention vous les mamans qui écoutez c'est pas forcément toi la maman celle là mais il y a des mamans qui s'accaparent trop leur fils leur fille il y en a plein mais si c'est à dire que pour ceux qui bossent entre leur vie pro leur vie pro la capsule familiale et les potes ah bah ils ont même pas une vie normale en amour non il y en a à vous de voir c'est vrai que la famille c'est très important ben si papa maman pour ceux qui les ont encore ah bah c'est très important les amis non non les amis c'est pas ce qui non désolé les amis non c'est pas ce qui compte le plus dans la vie ah bah non que ça soit des amis d'emphase ah non ah non maintenant que ça à me le dire que ça soit des amis d'enfance que ça soit des amis sur les réseaux que ça soit des amis du boulot ah bah non c'est pas le plus important dans la vie d'un homme ou d'une femme non 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 et même une ex les ex non 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 que t'es eu alors si t'as pas eu d'enfant à dégager ah mais à dégager si tu veux être heureux avec une autre nouvelle personne en amour pas d'ex ah bah non parce que rien ne doit venir s'interférer avec ta nouvelle copine ou ton nouveau copain donc ah bah à dégager les ex ah rien à foutre à dégager ils vous disent pour ceux et celles qu'ont eu des enfants c'est à dégager aussi même si c'est la mère à ton enfant ou le fils à ton je vous dis que t'es eu des enfants ou pas des enfants les ex à dégager et c'est et même si dans le passé vous avez eu des enfants et que tu l'as aimé énormément elle n'a plus rien à foutre dans ta vie ton ex non la mère de ton fils non ou le fils ben inversion rien à foutre dans ta vie ah là là mais non eh non désolé rien à foutre elle doit dégager dégager mais si alors à général ça ne plaît pas ça ne plaît pas il y a des des mamans des mamans qui ont eu des gosses avec le mec ah ben ça ne plaît pas non 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 il y en a énormément pas toutes mais il y en a beaucoup ah ben non ça ne leur plaît pas car les maîtres ont une nouvelle nana mais il y a des mecs aussi des papas qui n'apprécient pas du tout mais non hein que la maman pas sa mère ouais son ex avec qui il y a eu un gamin quel est un autre mec dans sa vie non il n'apprécie pas non euh non non ça ne leur fait pas plaisir ah ben je m'étonne que ça ne leur fait pas plaisir non jamais c'est à dire tu as des ex peu importe combien tu n'as plus un anon à lui parler sur les réseaux ni avec le téléphone privé non ni à aller la voir en n'importe où non ni un ni l'autre mais quand t'as vu des enfants mais c'est il t'aime mais ça va pas ou quoi mais jamais de la vie et si t'as vu des enfants avec ah ben faut tout couper ah mais c'est t'as vu ça toi ah non non vous décidez au niveau ah ben des gardes partagées ce que tu veux passion alimentaire ou pas passion alimentaire et passe ta cause ah non 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 désolé ah putain ça va pas vraiment et eux ben si par exemple vous les nanas c'est vous qui les avez quittés les mecs les mecs si c'est vous qui les quittés attention mes enfants si c'est vous qui les avez quittés que vous avez eu un enfant ou pas ben attention mais si c'est les mecs qui vous ont quittés c'est-à-dire si vous c'est les nanas qui avez largué les mecs enfant ou pas enfant attention à ces mecs mais si c'est les mecs qui avaient quitté les nanas attention aux nanas enfant ou pas enfant il faut tout couper avec s'il y a eu des hommes femme ah ben c'est pas la merde ah c'est la merde parce que ah ben vous devez normalement échanger aucun mot non aucun normalement avec ton ex copine ton ex compagne ton ex femme non le moins possible ah ben ça le moins possible au niveau par exemple écoutez il faut comprendre les nouveaux c'est pas normal non 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 par exemple c'est pas normal non c'est pas normal que des ex boivent un café il semble qu'ils aient eu des enfants mais non c'est pas normal c'est pas normal du tout ah non c'est pas du tout normal ah vous l'expliquerez aux autres ah à ceux de votre vie qu'ils existent déjà ou pas encore si eux ils trouvent normal ah et même si vous leur dites non c'est pas normal allez bah il faut laisser bah ils vont faire pareil que vous ah et puis plus on est de vous plus on rigole remarquez ouais mais ça va pas c'est anormal des ex qu'ils aient eu des enfants ou pas des enfants qui discutent sur les réseaux ensemble non c'est pas normal ou avec des téléphones privés non c'est pas normal ah bah non qui se voyent seul à seul non c'est pas normal non c'est pas normal non bah non c'est pas normal non 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 et si en plus vous le cachez à votre nouvelle nana ou mec c'est encore moins normal mais même si vous leur dites c'est pas normal mais non non c'est pas normal alors peut-être que vos nanas ex ou vos mecs ex eux vont trouver ça normal mais vos nouvelles votre nouvelle nana ou votre nouvelle mec ne va pas trouver ça normal donc vous vous trouvez que c'est normal et si vous trouvez que c'est logique c'est que vous êtes pas du tout logique ah non 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 parce que c'est fini avec une ex homme femme c'est fini et même s'il y a eu des enfants mais vous déconnez ou quoi non c'est pas normal ah bah non c'est pas normal à moins que ta nana ta nouvelle nana ou mec soit toujours là pour tout alors là il n'y a pas de problème mais sinon c'est pas normal ah bah qu'elle voit et tout ah bah c'est-à-dire tu l'appelles que ta nana ta nouvelle ta nouvelle nana soit là et entendre tout ce que vous vous dites là c'est normal sinon c'est pas normal les SMS aux ex si ta nana a la vue sur tout tout ce que vous vous dites là c'est normal enfin mais c'est pas normal mais non c'est pas normal mais ça va ah bah écoutez ah mais je suis désolé mais ça y a il y en a il y en a ils sont pas du tout logiques non 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 et puis qu'est-ce que deux ex auraient à se dire c'est le passé donc c'est le passé c'est le passé donc pourquoi discuter avec des ex que ça soit vos ex qui vous relance ou ah putain alors si c'est vous encore mieux c'est pas normal non c'est pas normal deux ex qu'ils aient eu des enfants ensemble ou pas ah mais non pas à se taper la discute non désolé mais non vous êtes pas logiques alors si vous pensez que c'est dans la normalité des choses que deux ex discutent ensemble dans la rue peu importe au téléphone ou par sms ah ben ah ben c'est que vous êtes vraiment pas dans la logique ah non c'est que vraiment vous êtes illogique dans votre cerveau non parce que une fois qu'entre deux ex tout est fini vous n'avez plus non rien à voir ensemble non mon dieu je sais pas franchement et si vous vous cachez écoutez bien pour vous taper la discussion avec un ex c'est qu'il y a quelque chose qui tourne par rond ah ben alors là ah ben désolé il y a un problème ah ben posez vous les bonnes questions si c'est les nanas qui vous recontactent on s'en fout de qui a quitté qui vous vous demandez prendre des nouvelles de vous comment vous allez nanani nanana posez vous des questions écoutez ah ben ah ben vous dites ah ben si un mec un homme tu n'as plus de nouvelles de lui tu n'as plus de nouvelles d'un mec hein avec qui c'était pas amical bon si il revient prendre de tes nouvelles de tes nouvelles j'espère que tu vas bien raconte-moi ben qu'est-ce qui se passe ben je sais pas comment tu vas j'espère que tu vas bien qu'est-ce que t'as fait de bon aujourd'hui la fin ah ben c'est pas logique mais non c'est pas logique non c'est illogique mais c'est à vous à comprendre ben déjà pourquoi ils vous le font et eux aussi à comprendre pourquoi ils le font ah parce que des fois ils savent même pas le pourquoi du comment ben vous voulez que je vous dise si par exemple tu as connu un mec un mec on me le dit et qu'il avait pris la décision de s'éloigner de toi de s'éloigner de toi ou te bloquer à la vie ou pas te bloquer moi moi je dis et que de temps à autre il réapparaît pour prendre de tes nouvelles le que je te dise c'est que tu lui manques tu lui manques si il y a un manque il y a un manque qu'il y a un gros attachement entre toi et le mec c'est et que il est amoureux de toi c'est et que il n'arrive pas à couper le cordon non tu es tu es dans sa tête et que c'est bizarre à faire l'inversion de ce qu'ils auraient dû faire ces mecs ou ces nanas l'inversion se dire non mais non je je vais la quitter non mais je peux pas je peux pas faire ma vie avec elle non mais il faut que j'arrête tout avec elle non mais ouais non mais je l'aime mais non je ne peux pas rester avec elle ouais mais j'ai besoin d'elle écoutez c'est assez contradictoire mais c'est ce truc où je te dis ouais mais bah ouais mais ouais mais toi tu sais pas mais parce que attendez il y en a c'est avec leur ex c'est déjà arrivé si avec leur ex ouais mais bon ah vas-y ça fait longtemps c'est compliqué il y a tellement de cas mais il y a le cas par exemple des ex qui sont réapparus des années après après ils t'ont connu à toi bon tu te vois et ce truc toi tu n'étais pas l'ex l'autre c'était l'ex et vous êtes tombé très amoureux très très amoureux l'un de l'autre et puis on peut parler d'une ex qui a bon il y a eu reprise de contact après ça peut être une longue période ça fait des mois pour certaines des années parce que vous êtes très nombreux dans le monde oh putain puis ça ça a déstabilisé autant des mecs que des nanas s'ils ont retour de leurs ex c'est et ne plus savoir réellement qui on aimait l'ex l'ex ou toi et pourtant nous semblions très proches et très amoureux ok et ça les a déstabilisés ça les a perturbés ça les a comment dire ben ben ils savaient plus c'est à dire le coeur était coupé en deux en deux entre deux nanas un mec des mecs qui avaient le coeur coupé en deux en deux à t'aimer énormément à toi mais le retour du passé par exemple et à ne plus savoir qui ils aimaient réellement ben toi la nouvelle ou l'ancienne eh ouais est-ce que vous comprenez alors attention il y en a ils étaient ils étaient célibataires alors tous célibataires mais une ex est revenue une ex du fait fondre du trou dehors voilà en même temps tu n'étais pas l'ex mais tous célibataires déjà c'est la merde parce qu'ils ne savaient plus où ils en étaient mais dans d'autres régions d'autres régions de France et ailleurs il y en avait une troisième ou un troisième c'est ah mais c'est c'est le cas typique 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 du mec ou de la nana ok qui vivait en couple de façon libérale ou maritale si avec ou sans enfants oh pauvre si si vous savez bon et ça faisait très longtemps que ça n'allait plus du tout pour ceux pour ceux marital ou marital ou de façon libérale avec ou sans enfants si il y en a il y a le cas comme ça puis il y a l'autre cas où il y a l'autre cas je ne vais pas me répéter je vais m'embrouiller bon et t'as rencontré le mec ou la nana je vous passe des épisodes de Dallas côte ouest Berber Lils ancienne génération la nouvelle Santa Barbara tout ce que tu veux vous tombez amoureux patachi patata on oublie complètement l'épisode de te dire que un couple complètement il manquait des épisodes des épisodes de Berber Lils ou de Dallas ou de côte ouest en se disant non c'est pas la peine que je lui dise que je leur dise que je leur dise qu'on n'est pas célibataire c'est pas la peine qu'on leur dise leur dise parce que si vous saviez combien dans le monde deux mecs font ça et combien de nanas font ça Ariane a appelé quand ils vous draguent pour eux c'est pas utile de vous le dire et pourtant c'est très utile mais non alors vous allez vous allez devenir amis 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 se rapproche de plus à plus on ouvre les coeurs qu'est-ce que t'es belle qu'est-ce que t'es beau qu'est-ce que t'es génie qu'elle est jolie oh là là qu'est-ce qu'il est qu'il est mignon qu'elle est mignonne qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'on se taquine on se chêne on se chêne et ce qui devait arriver est arrivé certain dans le passé et pour d'autres ce qui devra arriver arrivera aussi parce que parce que vous êtes cons excusez-moi écoutez les morts vous disent aux mecs et aux nanas qui font ça et qui ne disent pas qu'ils sont casés mais ils disent que vous êtes des cons mais si et c'est vos ancêtres mais si côté père et mère qui vous disent que vous êtes des cons ah bah si vous êtes pas content des termes employés qui vous ont dit vulgairement ah bah ils vous entendent mais si vous inquiétez pas ils vous entendent mais si vos ancêtres mais si pas tous les mecs et les nanas vous inquiétez pas et ne contrariez jamais vos ancêtres côté père et mère ah là là je préfère vous le dire vous allez voir le retour de karma dans la gueule allez-y contrariez vos morts vous allez voir moi allez-y je sais pas si par exemple tu penses à je sais pas à tes ancêtres décédés par exemple je sais pas des grands-pères des grands-mères des grands-pères des grands-mères ou même malheureusement il y en a qui ont perdu leur père leur mère mais si au ciel ou même des enfants messieurs petits des bébés mais si malheureusement des bébés des enfants de 10 ans 10 ans moins de 10 ans mais vous mais tous 10 ans à l'adolescence 17 ans de tout et des plus vieux aussi de vos ancêtres si vous entendez et amusez-vous je sais pas à dire quelque chose dans vos têtes parce qu'ils vous entendent ou même avoir honte qui va les contrailler pas moi oh putain oh je vais dire une phrase de pépé mais c'est pas pour toi ni grand-pépé ni grand-mémé ni grand-mémé c'est pour la guidance oui voilà donc jamais je sais pas oh putain mais alors pépé tu étais vraiment chiant oh pépé t'étais chiant non pépé t'étais pas chiant pépé t'étais chiant pépé t'étais trop sévère parfois je pense que tu me faisais chier donc tu me faisais pas chier non pas du tout ah bah tu sais quoi il va te faire comprendre oui par quelque chose s'il était chiant et que tu le faisais chier ton grand-père ou ta grand-mère ou ton père qui est décédé ou ta mère qui est décédée ou des frères ou des cédés ou des soeurs ou des cédés ou quiconque autre tu vas avoir un messie un messie on n'existe pas les mots même les vôtres c'est des insultes on n'insulte pas nos morts jamais de la vie ils te reprennent de voler à un moment donné ou à un autre c'est à moi que attends attends c'est à moi que tu m'as dit avec tout ce que j'ai fait pour toi mon ma fille ou mon fils mais il y en a ou avec tout ce que j'ai fait pour toi ton grand-père ou arrière-grand-père ou grand-mère ou arrière-grand-mère c'est comme ça que tu parles de moi attention j'ai rien dit c'est pour la guidance pour expliquer attention à vous je vous dis qu'ils vous entendent mais si ils vous entendent ah ben ouais mais il y en a ils y croyaient pas mais pourtant c'est moi rien de méchant mais je me suis dit oui c'est là ben moi souvent c'est bizarre mais des fois combien de fois j'ai dit juste un petit truc que je me suis tapé le pied par exemple au canapé le petit doigt ou de me taper la jambe en me levant sur ma table basse ouais mais écoutez je vous dis ah ben moi les mien me rattrapent très très vite ne vous inquiétez pas les ventre aussi bref donc quoi ah ben vos ancêtres vous disent que vous êtes des cons mais ah ben écoutez ne disent pas écoutez moi je vous dis que vous êtes des cons il y a des cons de mer et des cons de nana ah ben voyez ça avec vos mots parce que pour ceux par exemple qui avaient omis dans le passé ou ceux dans le futur qui omettront de dire hein bah qu'ils ont une famille que ça soit avec des enfants ou pas ah ben ils vous disent que vous êtes des vrais cons des cons vos ancêtres oui côté père et mère des vrais cons et des vrais cons pourquoi parce que vous allez perdre du temps à des hommes et des femmes célibataires hein ils méritent tellement mieux que de se retrouver dans une histoire de merde avec un mec avec des mecs ou des nanas qui sont bloqués dans une autre vie et que ça soit avec des mecs ou des nanas de la même ville du même département ou hors ah ben c'est pas le rêve mais est-ce que vous êtes réellement conscient de ce que vous faites ben des mecs et des nanas célibataires ou alors ils vous disent ah ben ben tous les mecs tous les mecs et toutes les nanas vos ancêtres vous disent ou alors vous êtes très égoïste et très personnel parce qu'on ne prend pas en otage des hommes et des femmes quand on est bloqué dans une autre vie ah ben parce que parce que ils vont attendre quoi de vous quand votre nana ou vos nanas ou vos mecs sont pas là c'est ça la vie que vous allez leur offrir vous êtes grave ah mais vos ancêtres vous le disent que vous êtes des humains très graves et que vous êtes vraiment pas ils vous disent que vous n'êtes pas des gens équilibrés mentalement non vous êtes pas équilibrés mentalement émotionnellement parce que si vous étiez des hommes équilibrés mentalement émotionnellement vous vous rendriez compte par vous même même avant de les draguer de ce que vous faites parce que par exemple les hommes ouais les hommes qui sont morts de vos familles les mecs et les nanas eux eux ah non ils étaient pas comme ça non 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 les femmes non plus non 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 en plus bon oh putain internet n'existait même pas alors il y en a ça fait oh putain il y en a ça fait plus de 20 ans qu'ils sont décédés d'autres ça fait plus de 30 ans et d'autres encore plus alors imaginez-vous ils vous le disent à tous les mecs et toutes les nanas qui ont fait ça dans le passé eh ben franchement vous n'avez pas honte honte de ce que vous avez fait subir à des pauvres nanas ou pauvres mecs ah là là c'est scandaleux quelle honte bon après c'est surtout ceux qui avaient une vie ouais mais attendez parce que vous allez rire depuis le temps eh ben ils ne sont plus avec par exemple la nana ou le mec mais non mais non mais non pour ceux qui étaient de façon libérale ils se sont tous séparés leur nom redisent mais si pour ceux qui étaient paxés ils ne sont plus paxés mais non et pour ceux qui étaient mariés ils ne le sont plus mais non mais ne vous inquiétez pas ils se sont libérés depuis le temps mais si de leur chaîne mais si mais ils ne nous ont pas choisi mais non mais non non ils ont choisi une ex non oui une ex une ex à eux mais si qui est réapparu mais si ils se sont retrouvés mais si est-ce que les morts disent est-ce que vous pouvez le croire à eux mais c'est leur c'est leur ancêtre oh là là il y en a ça fait dix ans pour d'autres ça fait quinze ans pour d'autres ça fait trente ans même plus qu'ils sont décédés hein ah ben putain ouais mais ils les ont vus mais si quand il y a eu la reprise avec les ex ah oui mais ils avaient ah ben vous pouvez me comprendre le film la série là c'est-à-dire qu'il y en avait qui vivait avec une nana ou un mec bon eh ben il y en a à l'alcool il y en a accès il y en a marié voilà et puis ils vous ont connu ah bon ils ont tous omis de vous dire qu'ils étaient à l'alcool voilà une fois qu'ils ont quitté ben le mec à la maison ou la nana à la maison ben c'est difficile de dire exactement le cas il est réapparu il est réapparu un ex-mec ou une ex-nana oui dans leur vie ah ils ont été très perturbés d'ailleurs ah ben à moins que ils vous disent vous aurez dû le capter mais bon mais bon leur mort vous disent à vous parce que même si vous auriez posé la question sans chiffre ils vous auraient menti parce qu'ils savent très bien comment les hommes et les femmes de leur famille ils sont avec que des menteurs et des ah que des menteurs et menteurs et menteuses mais si l'honnêteté c'est pas leur délire en fait du coup ils ont beaucoup changé avec vous avec des connes et tout ça mais si avec des ex et tout bref il y a des connards mais vous savez que c'est leurs ancêtres qui disent ça d'eux ils nous disent ça de vous mais si que vous êtes des ordures que vous soyez des mecs ou des nanas mais si des ordures alors les mecs quand ils font ça ah ben vos ancêtres ah ah qui sont morts depuis très longtemps parce que vous êtes des ordures ah ben si des ordures et même si et même si vous aimez beaucoup des ordures les nanas qui ont fait ça inversion parce que vous êtes des ordures et même si ils vous aiment beaucoup ah ben c'est et les nanas si c'est des nanas au niveau des ex ou des mecs ah ben je ne vous dis pas l'opinion de vos ancêtres vous aussi de vous être initié dans une nouvelle relation ou normalement ces mecs par exemple si c'est pour des mecs auraient dû faire leur vie c'est entre autres tranquillité avec l'autre nana par exemple et pas vous prenez les inversions parce que vous n'étiez pas destiné non ben non ben non ils le pensent et d'ailleurs les ancêtres si c'est des mecs ah ils ne vous aiment pas les nouvelles nanas avec qui avec qui ils sont non ils ne peuvent pas vous encadrer ah non ils ne vous aiment pas non non ils ne vous aiment pas non ils auraient préféré l'autre nana que évidemment les mecs ont éjecté de leur vie pour faire votre vie avec vous mais les ancêtres aux mecs à ces mecs là ne vous aiment pas du tout mais alors pas du tout non non c'est à dire qu'il y avait des mecs qui avaient une vie avec une nana une nana précise ok enfant ou pas enfant ensuite tout en étant encore avec une ils sont tombés très amoureux de vous oui bien sûr ils avaient omis de vous dire tout ça bon alors déjà je ne vous dis pas leurs ancêtres ce qu'ils pensent de ces mecs et de ces nanas et non de vous bon et puis à un moment donné ou à un autre une une ex homme ou femme est réapparu donc en gros on va dire que ça pouvait faire au minimum trois nanas pour un mec mais les ancêtres par exemple à ces mecs un un ben la nouvelle le nana du mec de tous ces mecs là ils ne peuvent pas se libérer non 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 ils auraient préféré largement toi celle qui qui se font débarrasser de vous la nana ben ils auraient préféré largement toi que elle ouais parce que vous étiez réellement fait pour être ensemble ouais réellement fait et pas les nanas avec qui quand ils se sont séparés de Corébien avec la nana c'était à l'alcool c'est pas à l'alcool d'autres paxés d'autres mariés il y en avait ils avaient des enfants d'autres pas vous êtes connus dans la période où ces mecs ou ces nanas avaient encore la nana à la maison quelque chose comme ça vous êtes tombés réellement amoureux mais il y a ou des nanas ex ou des mecs ex qui ont réapparu ah ben ils vous ont fracassé à saloper votre relation qui était très sincère en amour c'est parce que les serpents nanas et les serpents mecs avaient décidé que c'était leur tour maintenant d'être avec eux elle est bonne ils avaient décidé avec décider les ancêtres par exemple aux mecs qui vous ont zappé vos ex les ancêtres côté père et mère de ces mecs qui vous ont zappé pour faire leur vie avec une autre que vous ne peuvent pas s'encadrer la nana qu'ils ont choisi tous ces mecs mais mais ces mecs là avaient un grand affectif sexuel ah ben ça ils ne veulent pas dire ils ne veulent pas dire ça ne fait pas ces trois des princes des princesses tu vois et il y en a eu d'autres ah putain on veut tuer plusieurs et il y en a une qui 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 va jouer à un jeu très vicieux et très dangereux c'est elle va arriver à toi à toi à toi toi qui n'as pas choisi toi qui t'aimais vraiment énormément ouais elle va arriver à toi d'une manière ou d'une autre ainsi très vicieuse une nana très très vicieuse qui d'ailleurs avait déjà dû venir à toi d'une manière ou d'une autre déjà dans le passé si ah ouais peut-être te demander ton aide ton aide concernant le mec justement ouais ah comment faire pour le récupérer ouais comment faire pour se réconcilier ah ouais ah très vicieux il n'y a rien de plus vicieux qu'une femme putain ben ne l'aide pas ne l'aide pas non je ne vais pas l'aider à récupérer l'amour de ta vie quand même hein si c'est le grand amour de ta vie peu importe l'âge que tu as c'est le grand amour de ta vie et c'est l'amour c'est l'homme de ta vie et pas le sien non 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 parce que le divin universel avait tout prévu non non c'est l'homme c'est l'homme de ta vie et pas le sien non et même si elle elle dit que c'est l'homme de sa vie c'est pas l'homme de sa vie c'est l'homme de ta vie à toi elle est très vicieuse ce genre de femme est très vicieuse c'est des prédatrices des croqueuses d'hommes oh là là des mangeuses d'hommes toi tu ne l'es pas elle ou oui elle est pas ces femmes là ne sont pas du tout intéressantes dans la vie de ce genre d'hommes non c'est des femmes qui jouent aux échecs aux touches et coulées aux jeux de cette famille mais vraiment laisse tomber c'est des nanas à histoire oh putain à conflit avec tout le monde c'est des nanas à fuir à fuir à prendre les jambes à son cours et à ne plus jamais revenir à ne plus jamais se réconcilier à virer un deux si tu viens avec ce genre de femmes il faut s'en débarrasser à vie à la colle elle a dégagé elle a dégagé à vie de ta vie à la bloquer partout à partout les emails à la bloquer si tu peux ou alors même à changer ton email un calvaire c'est des des suceuses de sang ça c'est pas que il faut changer changer les emails il faut changer les numéros de téléphone à la maison oh que si il faut changer si elles les ont il faut changer même des fois il faut déménager mais si ça va pas ou quoi il faut changer un numéro de téléphone à la maison il faut changer les numéros de portable oh putain mais si parce que même si tu les bloques si elles ont ton numéro de portable t'inquiète avec d'autres numéros mais si c'est des 5D harcèlement sur le mec etc c'est t'es obligé je te dis que avec ce genre de nana mais des fois t'as des mecs aussi parce qu'il y a des inversions tu es obligé de changer ton numéro de téléphone hein mais si de portable de maison oh putain mais laisse tomber numéro de téléphone de portable tu es obligé de le changer parce que tout est bon pour arriver à joindre les mecs ou les nanas oh putain un calvaire téléphone de maison oh putain si non les les messageries facebook oh putain si ils y sont chaussée au monde instagram oh putain peu importe youtube oh putain il y en a tiktok oh putain ils feront des faux comptes et encore et encore et toujours un enfer des psychopathes à ce point là si le mec il est sur tiktok ou la nana est sur tiktok qu'elle veut récupérer elle va le harceler partout partout sur les réseaux un enfer peu importe les réseaux que le mec ou la nana a qu'elle veut récupérer si c'est une nana si c'est un mec c'est pareil oh putain c'est pas une affaire de les avoir rencontrés il y en a il y en a c'est des ex il y en a ça sera des nouveaux c'est des nouveaux oh putain l'enfer des vrais psychopathes déjà sur les réseaux je te dis pas ils referont de nouveaux comptes pour arriver à rentrer en communication avec vous un enfer peu importe les réseaux ils feront des faux comptes et ils feront des faux comptes un enfer oh putain alors il y en a vous le vivez il y en a ils l'ont déjà vécu il y en a vous allez encore le revivre ah bon et en général si avant enfin si il y en a eu une autre que tu appréciais que t'aimais que tu l'as larguée pour te mettre avec une ex encore une nouvelle en plus elle va venir déraiger et pourrir l'existence à celle par exemple que tu disais que tu l'aimais ouais on a besoin de rien habite de toi on va venir lui pourrir son existence à elle aussi donc ça sera un harcèlement sur les mecs et sur une autre nana et c'est des psychopathes soit de mecs soit de nana c'est pas normales mais non ils sont pas normales c'est génial parce que quand un mec il dit par exemple basta cause basta cause fais ta life cousine ou cousin et tu vas pas emmerder d'autres nanas ou d'autres mecs fais ta vie cousine ou cousin si tu vois ce que je veux dire allez dégage qu'est-ce que c'est ces mecs et ces nanas mon dieu mais des oufs en fait et c'est les ancêtres de tout à chacun qui le disent mais les gens les gens par exemple qui qui ne ne veulent pas accepter par exemple la décision d'un mec ou d'une nana allez dégage car il dégage un martialo eux déjà ils sont toujours convaincus que le mec ou la nana ne le pense pas toujours et que on arrivera à le faire changer d'avis qu'on arrivera à récupérer le mec ou la nana en question pourquoi parce que ça doit pas être la première fois la première fois que ça arrive ou alors ils pensent que vous êtes des êtres très faibles c'est tout ça peut être un ou l'autre c'est à vous quand c'est comme ça à faire le nécessaire pour qu'ils comprennent bien le français parce qu'ils le comprennent s'ils comprennent bien le français et ça ça sert à rien ils t'appellent faut pas répondre non non mais c'est un enfant je supporterais pas non non perso tant que par exemple tu leur réponds pas par exemple sur les réseaux c'est un harcèlement un harcèlement sur les réseaux ceux qui sont sur les réseaux les numéros privés les portables tant que tu réponds pas c'est un harcèlement téléphone à la maison ceux qui sont concernés c'est un enfer ils peuvent même faire je ne sais pas combien de kilomètres ça n'est pas pour venir se cacher un enfer ou tu leur pardonnes un enfer ah bon mais on va parler la police ah mais si mais comme il y en a qui n'aime pas comment on appelle ça qui n'aime pas se faire remarquer ouais qui n'aime pas tu sais pour les voisins les voisins les voisines le tapage le bruit le machin ah ben il y en a et ben ils vont descendre ou ils vont leur répondre mais non il faut pas c'est justement ce qu'ils entendent de vous mais c'est ce qu'ils entendent de vous que qu'en soit de vous répondre au téléphone peu importe lequel ou sms peu importe où s'ils viennent même jusqu'à votre domicile privé ou à votre travail pour ceux qui savent ah ben non il faut pas donner satisfaction mais non puisque vous le voulez plus ou que vous le voudrez plus donc non non et pour pour les plus obsédés même s'ils restent 10 heures à t'attendre peu importe où si tu sors tu leur parles pas tu ne leur réponds pas eh ben non ah mais je ne rigole pas tu les ignores ah ben comme s'ils sont pas là et tu marches tu marches tu marches ben écoute si t'es à pied selon où tu es à pied tu vas pas louer le mec ou la nana est là tu l'ignores tu fais ce que tu as à faire et tu vas bien rentrer dans un intérieur tu ignores même si c'est à 5 minutes du travail ou de chez toi ou de chez ta mère ou de chez ton père tu ignores et tu n'auras pas la bouche ah ben c'est comme ça qu'il faut faire jusqu'à ce que ça se fasse que ça soit à journée ou en plein de nuit ah bien sûr jusqu'à ce qu'ils en aient marre et qu'ils finissent vraiment par comprendre que tout est fini à vie je ne t'en sors plus ces mecs et ces nanas c'est des parasites il y en a vous avez une putain de patience ah ben je vous plaide parce que franchement ils vous vampirisent ils vous vident de tout à de tout et ils te rendent malade ah ils te rendent malade ces mecs ou ces nanas et ils sont menteurs ah putain menteurs quand c'est les mecs et quand c'est les nanas comment elles sont menteuses fouineuses mythomanes c'est des vrais mythomanes ces gens que ça soit des mecs ou des nanas ils impercent toutes les polarités hein parce qu'en plus ils vont aller pourrir les vistas ah toujours à une autre nana toujours mange quand ils ont une mère les mecs ouais les mères les mecs qui sont victimes bien souvent par exemple de ce genre de nana parce qu'il y a des mecs hein si tu vois comment la nana va parler de la mère du gars alors qu'en soi c'est des mamans mamans poules des mamans qui adorent leur fils ou elles veulent que leur fils soit avec une femme qui les rend heureux pas avec ce genre de femmes non c'est à dégager non c'est à dégager à dégager et c'est jamais ils ont jamais en tout cas là jamais d'enfants ensemble non ils en ont pas par contre il peut y avoir des mecs comme ça qui en ont ouais mais pas d'elles à dégager de sa vie et très très vite et ne jamais plus non non se remettre en couple avec ce genre de femmes mais tu rigoles quoi jamais non donc ou rester célibataire faire à vie mais là il y en avait une vous avez dû vous attacher et tomber amoureux une autre pas tous il y en a non c'est que dans certaines régions vous verrez mais fraîchement putain il y en a ils ont revu leur ex nana putain vous auriez me fait de vous casser un deux jambes deux jambes que ah putain de de croire à toutes les salades toutes les bêtises qu'elles ont pu vous dire pour arriver vous convaincre de remettre le couvert avec elle au lieu de rester avec l'autre avec qui vous auriez été beaucoup plus épanoui dans tous les sens du terme punaise quelle erreur vous avez fait mais bon qui ne fait pas d'erreur mais alors c'est une alors là on parle des changements qui vont arriver des positifs c'est à dire que les mecs ont fait un très mauvais choix au niveau d'une nana on dit qu'ils vont ils ont réellement décidé ou ils vont réellement décider de tout arrêter vraiment avec une il n'y aura pas de réconciliation non 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 il y en a eu plusieurs mais c'est des catastrophes ces nanas là c'est pas la peine c'est des nanas toxiques non ils sont pas du tout compatibles dans rien c'est des nanas elles sont mais il y a les mecs aussi mais il y a les inversions aussi là on a les mecs qui qui ne veulent plus de nanas ils les veulent plus allez ben ils les veulent plus c'est tout voilà ils veulent plus voilà et plus vite elles comprendront que c'est fini mieux ça sera pour ces femmes là allez pour chacune d'entre vous ils ne elles ces hommes là ne veulent plus rien avoir à faire de près ou de ouais avec vous c'est tout c'est tout ben ils ont changé d'avis ils ne vous veulent plus c'est tout je vais passer le message après vous avez des nanas aussi qui ont changé d'avis et elles ne veulent plus des mecs ben avancez les gens peu importe si c'était que virtuel ou plus virtuel et rencontre juste des discussions ou si c'était virtuel les yeux dans les yeux et il y a eu du sexe vous ne pouvez pas forcer les gens à rester avec vous non vous ne pouvez pas et même s'ils se sont montrés bon écoutez on ne peut pas et même si pour vous c'est des salauds ou des connasses et bien écoutez vous ne pouvez pas forcer les gens c'est la doule ah bon bon ensuite il y a eu ceux et celles que c'est allé encore plus loin ah bah qu'ils ont remis le couvert intérieurement intérieurement ah bah qui ont vécu de façon libérale et bien c'est fini ils ne veulent plus des mecs et des nanas ensuite il y a ceux et celles qui s'étaient paxés mais ils ne veulent plus c'est fini et ensuite ceux qui s'étaient mariés mais ils veulent divorcer tout est fini ah bah écoutez on ne va pas faire de quartier c'est comme ça et puis ce n'est pas autrement alors bien entendu les autres de l'autre côté je ne vous dis pas ce qu'ils pensent ah bah je ne suis pas là pour prendre le parti de personne voilà je suis désolé le pour le contre non 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 moi je donne les nouvelles et puis après vous devez là il y a beaucoup de séparation peu importe les schémas beaucoup de séparation dans des dans des guillemets allez mais c'est fini ah là c'est fini 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 ah c'est fini il n'y aura plus de reprise non alors il y a ceux et celles cabane de connaître les mecs les nanas dont je vous dis ah bah ils avaient ils avaient raconté quelqu'un d'autre ah bah quelqu'un de de plus tôt qu'ils appréciaient beaucoup et même amoureux pour certains mais ils se sont laissés comment dire convaincre par soit autre nana ou même qui seraient plus heureux avec eux ah bah ils sont arrivés ils sont arrivés mais il y a les séparations quand même et il n'y aura pas de reprise et ah bah ils vont faire toutes les démarches qu'ils ont à faire et ils vont retourner vers la nana les nanas de juste d'avant ou les mecs juste d'avant et que si vous les voulez voilà vous prévrez avec voilà bah c'est à quoi ensuite il y a ceux et celles que avant tel mec ou tel nana que de toute façon on s'est séparés aussi bah il n'y a eu que vous mais il n'y a eu donc ils vont passer je pense ils vont rester un peu célibataires après mais ils ne vont pas rester célibataires pour vous faire plaisir ah bah non donc même les autres qui n'avaient pas une autre nana ou un autre mec ils rencontreront quelqu'un d'autre ah bah si désolé et dans le futur ils feront leur vie avec un autre mec ou une autre nana alors là que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas moi je vous dis ce qu'on me dit ah bah il va falloir vous faire une raison et apprendre à faire un travail sur vous ah bah commencer un réel travail sur vous non c'est tout c'est tout ce que je voulais faire normalement à terme le décès ne change pas vous le savez ah ouais mais ça dépend ah bah si par exemple tu as manchi énormément à un mec ou une nana si tu l'as trompé énormément le mec ou la nana si t'as fait des coupes pendables hein bah pour prétendre être avec le mec ou la nana peu importe sur qui te débarrasser te débarrasser par exemple d'un autre mec ou d'une autre nana ils s'entendait bien qu'ils étaient super fusionnels super proches et super amoureux ah bah là hein là et que le mec par exemple l'apprend qu'il a des preuves des sources sûres hein ah bah le destin il change alors là mais si parce que c'était pas ton destin ou ça sera pas réellement ton destin de faire ta vie avec le mec ou la nana avec qui t'as fait ta vie ça attention hein et ouais et que le divin universel ainsi que tous les morts à chacun fera le nécessaire pour que vous ne restiez pas ensemble hein parce que vous avez rien à foutre ensemble et ouais selon comment t'as fait pour obtenir les faveurs d'un mec ou d'une nana ils vont pas te laisser le mec ou la nana dans ta vie non désolé ça il faut bien le savoir attention et là il y en a plein mais ici il y a des mecs et des nanas pour arriver à avoir tel mec ou tel nana ok qui avait dans le coeur une autre nana ou un autre mec si vous saviez les coups bas les trahisons qu'ils ont fait à ces autres nanas ou mecs pour être avec ah putain alors c'est sûr hein que de la façon dont ils sont ils ont eu le mec ou la nana ouais mais vous avez menti il y en a vous avez menti sur des autres nanas ou d'autres mecs avec qui normalement ils auraient dû faire leur vie et non avec vous et ouais donc vous n'allez pas garder tel mec c'est mec ou c'est nana non pas ceux là en tout cas c'est pas comme ça quoi mais non mais non pas en mentant sur les gens non et ben non vous allez tout perdre les nanas et les mecs ont fait leur vie avec un mec ou une nana et que vous savez qu'au fond de vous vous avez menti sur un autre mec ou une autre nana ça passe des coupes là qu'est-ce que je veux dire ben vous n'allez pas garder le mec ou une nana en question non vous allez vous séparer pour toujours toujours à toujours et à jamais eh oui et ben les mecs vont retrouver l'autre nana ah mais c'est comme si c'est jamais rien passé ils vont être tellement heureux de se revoir tellement heureux d'avoir enfin une discussion sans parasitage des discussions au téléphone des discussions par sms comme ils le veulent quand ils le veulent ils pourront se voir quand ils en ont envie où ils veulent quand ils veulent eh ouais ceux-là oui en tout cas et les mecs vont demander aux nanas qui ne sont pas vous évidemment si elles veulent partager leur vie avec eh ben elles ne vont pas se faire prier elles vont dire un grand oui pourquoi parce qu'elles ont toujours été très amoureuses de ce genre d'hommes voyons dans la sincérité la plus pure est-ce que vous comprenez mais les nanas dont je vous parle ne sont pas sincères ne sont pas pures mais non c'est pour ça qu'on obtient les faveurs d'un homme vous le savez mais après il y a des mecs aussi qui ont fait ça mais si il y a des mecs qui ont fait ça à des nanas aussi mais vous allez perdre la nana en question mais si attendez-vous à des ruptures à des ruptures à vie et ensuite ce qui vous fait le plus peur va arriver et si les mecs vont retrouver une autre nana vous ne pouvez plus les séparer c'est fini les mecs à qui vous avez fait ça de la manière que vous voyez vont retrouver l'autre nana à vie et vous ne pourrez pas l'empêcher non et si des mecs ont fait ça à des nanas pour obtenir pour être en couple avec une nana ne supportez pas qu'elle soit amoureuse d'un autre que vous avez fait vraiment vous avez menti vous avez sali d'autres mecs vous allez vous déparer si et les nanas ils vont avec le mec qu'elles ont toujours aimé si vous allez voir on me parle de ça c'est ça ensuite pour les célibataires les célibataires vraiment qui n'ont personne ça donne une impression que pour certains personne ne vient vers vous non non on ne vous voit jamais on ne vous remarque pas alors je ne vous dis pas de faire les dingues pour vous faire remarquer auprès d'hommes ou de femmes parce qu'ils vont dire putain elles sont complètement perchées ces nanas ou ces mecs ça va venir si ça va venir parce que c'est quand c'est très compliqué ça sert à rien ça sert à rien aussi d'essayer de tenter des prix chauds des mecs ou des nanas mais bon si vous voulez essayer allez-y allez-y ça va bien fonctionner pour d'autres un peu moins parce qu'il y en a ça ne les dérange absolument pas que des nanas un livrage il y en a ils kiffent ça il y en a ils détestent ça il y a de tout pour faire un autre parce qu'il y en a ils aiment bien choisir la nana qui leur plaît donc voilà essayez c'est pas très grave en soi ils vous diront soit ils vous mettront ils ouvriront pas les messages soit ils vous mettront des vues soit ils vous feront comprendre que vous les intéressez pas et puis pas autre chose donc de toute façon là déjà encore tout août même septembre qui va venir très très vite ne vous inquiétez pas il y aura encore des rencontres amoureuses qui vont bien se passer ok donc voilà après pas pour tout le monde ah ben pas pour tout le monde voyons quand même c'est ça le problème croyez c'est pas facile l'amour donc voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard bye bye